Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette série de trois vidéos, nous allons parler de la régression linéaire. Puisque c'est un cours en format vidéo, n'hésitez pas à faire des pauses pour avoir le temps de noter tout ce dont vous avez besoin de noter ou à revenir en arrière si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris quelque chose. Ce cours va s'articuler en trois parties. Il y a trois objectifs principaux qui vont correspondre à trois vidéos différentes. On va d'abord parler de la question de la prédiction en science. Pourquoi est-ce que c'est central de pouvoir prédire le réel en science ? Ce sera l'objet de cette vidéo. Il y aura donc une deuxième vidéo sur la façon dont on peut utiliser la régression linéaire pour construire un modèle qui nous permet de prédire certains comportements en psychologie. Et puis on finira par l'utilisation de ce modèle de régression linéaire pour réaliser justement des prédictions. Alors on commence tout de suite avec la question de la prédiction en science en général. Et puis en particulier, je vais vous donner quelques exemples sortis plutôt de la psychologie expérimentale puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Alors de manière globale, en science, on va toujours partir d'une observation du réel. Donc c'est cette partie-là du schéma. Et puis à partir d'une observation d'un phénomène, on va avoir un certain nombre d'hypothèses qui vont nous permettre de construire une théorie. Et ce qui est très important, c'est que cette théorie doit être capable de nous faire réaliser des prédictions. Cette théorie doit pouvoir produire des prédictions. Donc une théorie qui est incapable de produire des prédictions, c'est une théorie qu'on ne peut pas vérifier, donc c'est une théorie qui est non scientifique. En psychologie expérimentale, on s'appuie sur la méthode expérimentale et donc sur la méthode scientifique. Et donc nos théories nous permettent de générer des prédictions. Ces prédictions, on va les mettre à l'épreuve en observant à nouveau la réalité. Donc ça peut être à travers d'expériences, par exemple, bien contrôlées. Et ces expériences vont nous conduire à avoir des nouvelles observations qui, à leur tour, vont nous permettre de pouvoir corriger la théorie pour affiner ces prédictions. Donc on voit dès maintenant qu'une bonne théorie, c'est une théorie qui va permettre de réaliser des bonnes prédictions. Alors, la prédiction, elle est donc centrale dans cette méthodologie scientifique, dans cette approche. Et donc, c'est d'ailleurs un des principaux intérêts de la méthode scientifique, c'est de prédire ce qui va se passer. Donc prédire ce qui va se passer, ça peut être, par exemple, en astrophysique, prédire le déplacement d'une planète. Puis, en psychologie, on va plutôt s'intéresser à essayer de prédire quels comportements vont avoir les êtres humains dans telle ou telle situation. Ce qui est très important là-dedans, c'est qu'on va toujours choisir le modèle le plus précis, c'est-à-dire celui dont les prédictions vont être les plus proches de ce qu'on observe réellement. Donc, on ne va pas avoir de favoritisme pour un modèle en particulier, en tout cas, on n'est pas censé en avoir. On va plutôt essayer de confronter les modèles sur leur capacité à prédire de manière précise ce qui se passe, ce qu'on observe. Donc, par exemple, des comportements de foule, mettons. Et les modèles qui prédisent le mieux la manière dont la foule se comporte dans telle ou telle situation, sont les modèles qu'on va pouvoir conserver. Alors, pour construire un modèle, un point important, vous l'avez vu, on part toujours de l'observation, donc on part toujours de données. On a d'abord des données d'individus en psychologie. Et ces données vont nous permettre de construire notre modèle. Un point important, c'est qu'en psychologie, on a une variabilité qui est assez importante dans nos données. On sait que les individus, les humains sont des êtres assez complexes. Et donc, c'est forcément assez compliqué d'obtenir un modèle qui prédise parfaitement bien le comportement de chaque personne. Donc, on va toujours avoir une certaine marge d'erreur, en fait, dans notre modèle. Il va prédire le comportement d'une majorité de personnes, par exemple. Donc, quand on va aller vérifier notre modèle face à des données, ces données, elles vont nous indiquer la prédiction du modèle plus une certaine erreur. En gros, elles vont nous permettre de comparer les modèles en comparant la marge d'erreur qu'ils permettent d'avoir. Donc, plus cette marge d'erreur est réduite, et meilleure est notre modèle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, en psychologie, on ne parle pas d'un seul modèle qui permettrait d'expliquer l'entièreté de tous les comportements des êtres humains. Il y a plutôt de nombreux modèles différents en psychologie, plus ou moins complexes, et qui vont nous permettre d'expliquer différents types de comportements. Donc, on peut avoir des modèles, par exemple, qui expliquent ce qui fait que certaines personnes arrivent facilement à arrêter de fumer, et d'autres n'arrivent pas facilement à arrêter de fumer. On peut avoir des modèles, par exemple, d'apprentissage de la lecture, des modèles, par exemple, qui expliquent la dépression. Mais on n'a pas un seul modèle général. On a plutôt affaire à plein de modèles plus ou moins compliqués. Et aujourd'hui, l'objectif de ces trois vidéos, de ce cours sur la régression linéaire, c'est de s'intéresser à une des manières les plus simples de construire un modèle, et donc d'utiliser une régression linéaire. Le point de la régression linéaire, c'est que ça va nous permettre de prédire une variable à partir d'une autre variable. Je vais un peu avancer là-dessus. Ah oui, une chose importante, bien sûr, c'est qu'il faut que ces deux variables entretiennent une relation linéaire. Vous vous rappelez, on a vu ça dans les cours précédents. Il y a certaines variables qui peuvent avoir une relation linéaire, mais certaines autres n'ont pas une relation linéaire. Par exemple, un cas très très connu en psychologie, c'est le cas du lien entre le stress et la performance. Une augmentation du stress, elle va d'abord augmenter la performance, et puis passer à un certain point, ça va réduire la performance, et donc on n'a pas vraiment une relation linéaire entre le stress et la performance. Donc dans ce cadre-là, on ne peut pas vraiment utiliser un modèle de régression linéaire. Alors quelques exemples de cette idée d'une variable qui permet de prédire une autre variable. On va commencer avec l'idée que l'anxiété rapportée permettrait de prédire les risques de burn-out. Je vais un petit peu passer de temps sur cet exemple, parce que c'est celui qui va me servir de fil rouge dans la deuxième et la troisième vidéo. Donc on peut, par exemple, imaginer un protocole dans lequel on a un psychologue qui peut se rendre dans une entreprise, s'entretenir avec les employés de l'entreprise, et puis à travers un entretien semi-dirigé, il va prendre plusieurs informations, comme par exemple le temps de sommeil, le fait de travailler chez soi, le fait de sentir une certaine pression de la part de la hiérarchie, etc. et il va pouvoir établir à partir de ça un risque de burn-out. Donc c'est un processus qui est assez long. Et puis il pourrait également utiliser une échelle d'anxiété, donc un questionnaire en fait, qui ferait passer dans l'entreprise de manière un peu plus rapide. Et l'idée, ce serait que cette échelle d'anxiété, elle permettrait de prédire les risques de burn-out. Donc vous voyez l'idée que passer à un questionnaire, c'est quand même un peu plus rapide que de devoir faire un entretien en entier. Et donc cette échelle pourrait permettre de prédire au moins lesquelles personnes sont les plus à risque et avec lesquelles il faudrait faire les entretiens en priorité. On pourrait aussi avoir un autre exemple, celui de l'anxiété sociale, toujours pareil, mesuré à travers une échelle d'anxiété sociale, qui permettrait de prédire le nombre d'interactions sociales qu'un élève pourrait avoir, par exemple, en classe avec ses camarades. Un exemple un petit peu d'actualité, on sait qu'il y a des personnes qui suivent plus ou moins bien les consignes de santé. Je vous ai donné l'exemple d'arrêter de fumer, par exemple, tout à l'heure. Mais bon, là, on pense évidemment au coronavirus et à toutes les consignes de santé qu'on a reçues. Donc il y a des modèles qui permettent de prédire l'intention qu'on a de suivre ses consignes de santé. Et parmi les prédicteurs dans l'intention de suivre les consignes de santé, on a un prédicteur qui est la norme sociale du groupe dans lequel on est. Donc plus le groupe dans lequel on est est favorable à ses consignes de santé, et plus on va avoir une intention forte de suivre ses consignes de santé. Pour finir, un exemple qui est un peu plus cognitif, la réussite à un test de mémoire de travail, elle permet de prédire la capacité à comprendre un texte. En fait, de manière globale, la réussite à un test de mémoire de travail permet de prédire de nombreuses choses, ce qui explique qu'il y ait beaucoup de personnes qui travaillent sur la mémoire de travail. Donc voilà pour cette première vidéo, et dans la deuxième vidéo, on passera à la question de comment construire un modèle en utilisant une régression linéaire. Merci. Merci.